Big up! Parfois, c'est à cause de notre propre comportement, nos amis d'enfants nous mettent le poison dans le verre. Dieu nous a bénis, on a réussi notre vie, on est devenu multimillionnaire. Mais comment nous traitons nos amis d'enfance? Lorsqu'ils sont à notre compagnie, tout ce qu'on peut leur donner c'est la boisson. S'ils veulent boire pour un million, on est prêt à payer. S'ils veulent manger pour deux millions, on est prêt à payer. On l'amène dans tous les restos, ils traînent dans notre voiture climatisée, on l'amène voir les grands restos, boire les grands vins, les grands whisky. Mais le lendemain, quand ils nous posent le moindre problème, quand ils nous apportent un projet, qui peut l'aider aussi à changer sa vie? Qu'est-ce qu'on lui raconte? Oh, j'ai des containers bloqués au port. Comment aller raconter comment nos containers sont bloqués au port, nos virements ne sont pas passés, comment le fournisseur est monté, le fournisseur est descendu, les clients ont fait ceci. Et pourtant, l'instant d'après, on va l'amener boire. On va l'amener manger. Et quand on se sépare de lui, qu'est-ce qu'on fait? On lui file un petit biais. Et parfois, même pour lui filer le petit biais, on conditionne encore. Gare, va attaquer la fille du quartier. Va me chercher telle fille. Il devient l'homme de tes dossiers noirs. Il murmure au fond de lui une colère qui ne te fait pas savoir. Le jour, il a l'occasion, il te met le poison. Parce qu'il a marre de sa frustration. Arrêtons de frustrer nos amis d'enfance. Le dépannage n'a jamais changé une vie. Le dépannage ne peut pas changer une vie. Si tu aimes ton ami d'enfance, arrête de l'amener boire partout dans les boîtes de nuit, dans les grands restaurants. Amène-le chez ton banquier lorsqu'il t'aura présenté son projet. Toque la porte de la banque. Pèse de tout ton poids pour qu'on finance son projet. Demain, quand il sera quelqu'un, il te pensera. Demain, quand il sera quelqu'un, il tirera aussi d'autres personnes vers le haut, comme tu l'as fait pour lui. Arrêtons de clochardiser nos amis d'enfance. Sinon, c'est eux qui vont nous tuer demain. Ma personne, comme d'habitude, on va faire une petite analyse du président Chop Chop. Parce que j'ai vu que tu appréciais bien ces petites analyses-là. Donc aujourd'hui, on va faire une petite analyse en trois points. Parce que ce petit passage m'a interpellé. Voilà pourquoi je vais partager mon analyse avec toi au sujet de ce qu'il partage avec nous dans cette vidéo. Alors, la première chose à noter, c'est que l'ego, l'ego, c'est qui est la cause de la perte de beaucoup de gens. Parce que beaucoup parmi nous aiment quand on dit, oui, c'est lui le boss. Quand il arrive, tout le monde chante son nom. Quand on arrive, on dit que grand manager, patron. Donc, voilà pourquoi on rencontre des gens de la diaspora qui bossent très dur ici. Et quand ils arrivent en Afrique, la seule chose qu'ils savent faire, c'est offrir à manger et donner à boire aux gens. Rien d'autre. Ils ne parleront jamais de projet. Ils ne parleront jamais de business. Ils ne parleront jamais d'aider quelqu'un à lancer quelque chose, quoi que ce soit. Ils ne parleront jamais de montrer à quelqu'un comment s'en sortir lui-même. Mais tout ce qu'ils sauront lui montrer, c'est comment boire le vin, c'est comment aller en boîte, c'est comment à chaque fois qu'on va l'inviter pour une sortie, ça sera toujours lui qui sera mis en lumière. Oui, il y en a plein qui font ça. Et c'est très dangereux. C'est très, très dangereux, comme tu as pu le constater, lorsque le président Chop Chop met en lumière ce phénomène-là. Tout ça, c'est par ego. Et c'est dangereux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans nos familles, il y a des familles ici dehors où tu as une seule personne qui a réussi. Et moi, il dit que si tu es le seul à réussir dans ta famille et que personne ne trouve la lumière derrière toi, en réalité, tu es en danger. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tous les problèmes de la famille vont tomber sur ton dos. Eh oui, ça c'est la deuxième leçon à retenir de ce dont parle le président Chop Chop. Tu ne peux pas être dans une famille, tu ne peux pas être dans un environnement où c'est toi le seul boss et tout le monde autour de toi te court après. C'est malsain. C'est malsain. Mais je comprends. Parce qu'en général, je suis désolé de te le dire, mais c'est comme ça. Lorsque tu vas vouloir monter un projet, les premières personnes à te mettre les bâtons dans les roues, ça sera tes proches. Parce que tes proches ne vont pas croire en toi. Ils vont se dire, mais ce n'est pas Valère qu'on a vu marcher, courir sans caleçon ici. Ce n'est pas Valère qui mangeait les bébouilles, qui demandait les 100 enfants ici au quartier. Et aujourd'hui, il veut nous parler du business, comment faire de l'argent. Oui, tout le monde passe par là. Mais j'ai envie de te dire, c'est à partir de tes résultats que tu vas te rendre compte que tes proches vont commencer à te dire, mais finalement, tu n'étais pas si con que ça. Quand ils vont voir d'autres, des étrangers apprécier ce que tu fais, travailler avec toi, avoir des résultats, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à se poser des questions de savoir, mais est-ce que ce n'est pas moi qui étais dans le faux ? Peut-être que Valère avait raison. C'est normal, c'est normal, mais continue à travailler et tu verras toi-même. Moi, aujourd'hui, c'est après 5 ans, pour moi, c'est une fierté de voir les proches que je connais depuis des années qui me contactent et qui me disent, Valère, on a vu ton avancer et désormais, on veut avancer avec toi. Et le troisième point sur lequel je voulais attirer ton attention, c'est que j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup d'amis parce que ce qu'ils attendaient de moi aussi quand j'allais au pays ou bien quand ils devaient les contacter, c'est que je devais les amener boire le vin, je devais les amener manger. Ils devaient m'écrire pour me parler des choses comme ça. Mais très vite, ils sont rendus compte que quand ils me demandaient quelque chose, je leur disais, bon, moi, je ne vais pas te donner de l'argent. Par contre, voici un job que j'ai pour toi. Si tu réussis à faire ce job-là, voici l'argent que tu vas gagner. Et dès que tu proposes des choses comme ça à certains amis aussi, ils vont fuir. Par contre, ceux qui sont sérieux vont comprendre la logique dans laquelle tu es. Et il n'y a pas de remords à voir. Il y a un de mes collaborateurs qui m'a dit un jour que Valère, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais je n'aimerais pas que tu sois mon beau. Et il me dit pourquoi ? Il me dit que gars, si tu es un mon beau, je veux que je m'avais venu te poser un problème d'argent. Ce dont tu vas me parler sont des projets et des idées. Tu vas me dire, bon, tu veux gagner de l'argent, voici ce que tu dois faire. Tu vas me donner de l'argent directement. Et c'est surtout ce que je t'invite à faire, c'est d'être cette personne-là qui va accompagner tes proches à eux aussi s'en sortir. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Lorsque tu accompagnes un proche et qu'il s'en sort, du coup, vous êtes deux, vous êtes trois, vous êtes quatre à vous en sortir. Et ça crée vraiment une mouvance qui permet à tout le monde de se sentir bien. Eh oui, parce que si tu es le seul riche au milieu de pauvres, tu es en danger. Donc, c'est bien qu'on t'appelle le boss. Et alors ? Et alors ? Parce que la vérité, c'est que, à la fin, quand tu vas te retrouver au crépuscule, je vais dire, de ta mort ou au crépuscule de ta vie, je ne sais plus trop quoi. Bref, dans tes derniers jours, la vraie chose qui aura de la valeur pour toi, ce sont les nombres de vies que tu auras inspirées. Est-ce que tu auras inspiré seulement les gens à boire le vin ou alors tu auras inspiré certaines personnes à devenir meilleures que toi ? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Parce que tous les jours, on nous voit parler sur Internet, on dit que c'est le bavardage, c'est le bavardage. Mais on se rend compte qu'au quotidien, on transforme des vies avec les petits messages qu'on partage avec les uns et les autres. On transforme des vies avec les petits livres qu'on écrit au quotidien. Donc, plutôt que d'être celui-là qui va dépenser des centaines de milliers d'euros pour aller impressionner des gens qui ne sont même pas importants à nos yeux, autant utiliser cet argent-là pour investir dans un projet et aider les gens autour de toi à grandir. Moi, je m'ai dit que si tu es dans la diaspora et que tu as pour ambition d'aller en Afrique pour un séjour de une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, c'est vrai, s'amuser, c'est bien. Mais le plus important sont les vies que tu as inspirées au quotidien. Vas-y, rencontre tes cousins, tes frères et tes soeurs qui ont de vrais projets. Je ne te demanderai pas de financer tout de suite, mais je te dirai de les accompagner. Si tu veux vraiment les aider, accompagne-les. Et quand on parle d'accompagnement, si tu demandes de l'argent, paie une formation. Tu dis non, je ne te donne pas de l'argent. Par contre, il y a une formation que tu vas suivre. Suis cette formation. Et si après ça, c'est bon, je vais financer ton projet. Tu veux que tu as besoin d'argent, ok, on va passer un deal. Je t'achète le livre « Vendre comme un sniper ». Tu lis ce livre. Tu me fais un résumé. Et après, quand tu me fais le résumé de ce livre, je vais te donner de l'argent. Voici ce que j'ai fait avec mon frère qui est au Cameroun. Quand je suis allé au Cameroun en 2019, je lui ai rapporté le livre intitulé « L'homme le plus riche de Babylone ». Je lui ai dit « gars, aimé, le meilleur cadeau que je puisse te faire, c'est de te donner ce livre-ci. Je ne vais pas t'emmener en boîte. Je ne vais pas t'emmener au restaurant. Je ne vais pas non plus t'emmener faire la fête. Par contre, le meilleur cadeau que je puisse te faire, c'est de te donner ce livre. » Je lui ai dit « lis ce livre et après, on en reparle. » Un an, il n'a pas lu. Deux ans, il n'a pas lu. Moi, je ne lui parlais plus de ça. La troisième année, récemment, il m'a dit « bon, il a pris le livre et il m'a fait un résumé. Il m'a dit « Valère, s'il te plaît, je veux que tu as encore un livre comme celui-là. Envoie-le-moi. » Et là, j'ai dit « non, je ne te donne pas. » Cette fois-ci, tu vas acheter le livre. Là, ça va te donner un peu plus de valeur à tes yeux et là, tu vas commencer à comprendre. Voilà comment on évolue avec les gens qui sont autour de nous. J'ai eu une amie qui, par le passé, lorsque je lui parlais, intelligence financière, business, elle me disait « mais non, Valère, sans ça, rien. Dieu bénit qui veut, quand il veut, comme il veut. » Il m'a dit « arrête tes bêtises. » Dieu a béni tout le monde. Dieu a béni tout le monde. Il t'a donné deux mains, il t'a donné deux yeux, il t'a donné une tête. Donc, tu as tout ce qu'il faut pour t'en sortir dans la vie. Mais maintenant, c'est à toi de faire ton job parce que mille fois zéro, ça fait zéro. Note ça. Mille fois zéro, ça fait zéro. Donc, on aura beau faire tout ce qu'on veut, si toi-même, ton ami ne se met pas en action, ça va être compliqué. Mais ton job, maintenant, c'est de l'aider à se mettre en action. Donc, voilà. Et quand je lui ai dit ça par le passé, bon, elle ne m'écoutait pas trop. Mais avec le temps, avec le temps, elle s'est rendue compte qu'elle était complètement dans le faux. Je crois qu'elle se reconnaîtra après en regardant cette vidéo. Et désormais, elle a décidé de rentrer dans la mouvance et de suivre le flot, comme on dit chez nous. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes victoires. Lorsque tu as un proche qui te rejoint, vous pouvez avancer et aller plus loin. Donc, mon propos ici, c'est de te dire que ma personne, franchement, allait au pays faire la fête. C'est bien, mais sur du long terme, ça ne t'apportera que des embrouilles. Parce que si tu ne vas que pour faire la fête, tu vas t'entourer de personnes qui sont juste là pour gratter un peu de ce que tu as. Et puisqu'il y a cette envie-là, cette jalousie-là, non pas d'être comme toi, mais de prendre ce que tu as, il y a de fortes chances que plus t'as, comme il a dit, quand tu mets le poison dans le verre. Donc, voilà, c'était ma petite contribution aujourd'hui. Afin qu'on puisse grandir ensemble. Donc, je ne saurais terminer cette vidéo sans te préciser que le 16 juillet 2022, nous organisons une méga conférence sur le thème maîtriser l'art de la vente à Marseille. Donc, si jamais tu veux assister à cette conférence de très haut niveau, au cours de laquelle on te partagera les nouvelles stratégies de fidélisation, des négociations, mais aussi et surtout des générations de prospects qualifiés, eh bien, je te donne rendez-vous directement dans le premier commentaire de cette vidéo pour réserver tout de suite ta place. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501